Musique Nous avons l'habitude de rencontrer les start-upers dans le cadre de rendez-vous beaucoup plus sérieux, souvent dans le cadre de financement, parce que la BIL est le plus important financeur de start-up au Grand-Duché. Et on s'est aperçu finalement que la plupart d'entre eux ne se connaissaient pas. On s'est dit, puisque ce besoin existe, faisons quelque chose. On est un certain nombre à la BIL à être très geek, les start-upers le sont aussi, donc très naturellement, c'est le thème qu'on a retenu. La richesse et la diversité d'un tel écosystème sur un aussi petit territoire est, à mon avis, totalement unique. Musique Je dirais que c'est un peu la soirée start-up où tout l'écosystème se met ensemble. Et le nombre de start-up qu'on récupère maintenant à travers le monde, qui viennent s'assez à Luxembourg pour l'industrie, prouve qu'il y a encore un futur industriel à Luxembourg qui n'est pas uniquement financier et applicatif. On se retrouve entre start-up de différents domaines, industrie que je représente, les jeux, les applicatifs. Et c'est une soirée qui est très ludique et fun, donc elle est vraiment unique à Luxembourg. Musique Musique Le fait que ce soit la Bill qui organise un événement comme celui-ci est, pour nous, très très positif, parce que souvent les gens parlent des banques comme étant complètement déconnectées par rapport à l'écosystème des start-up. Et la Bill ici montre tout à fait qu'elle a compris cet écosystème et qu'elle est innovante aussi dans cet esprit. Musique Musique Moi c'est la troisième fois que je viens, donc depuis que la Startupers Night existe, et ce que j'aime bien c'est l'ambiance, que tout l'écosystème de start-up soit rassemblée. Musique C'est vraiment sympa aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de start-up avec des idées innovatives, et maintenant vous pouvez mélanger et un réseau ici, et avoir de bonnes nourritures, grâce à Bill. Il y a un superbe mix d'entrepreneurs, d'investisseurs, de gens qui sont là pour faire la fête, et c'est une soirée vraiment réussie. Musique